... Moi j'ai une certitude, c'est que la politique c'est pas que des idées, c'est aussi des méthodes et c'est aussi des pratiques. Et il arrive un moment où il y a des choses qu'on ne peut plus coctionner. Je crois qu'on est dans une période où les partis politiques sont éloignés de nos concitoyens, sont en crise, sont sclérosés, ça fait 4 ans que je le dis. Moi j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. Je m'aperçois que ça n'est plus possible. Et là, en l'espèce, quand vous avez un certain nombre de personnes qui ne respectent pas les règles, qui passent en force, à un moment donné, trop c'est trop. Il faut dire stop et espérer qu'il y a un électrochoc à la fois à l'intérieur du Parti Socialiste mais aussi au-delà. Avant même qu'il y ait une réunion des instances pour réfléchir sur quelle était la meilleure stratégie, quel était le meilleur projet, pas seulement pour le Parti Socialiste mais pour la gauche en Maine-et-Loire, avant même qu'on puisse aborder ce débat-là, il y a un certain nombre de personnes qui ont déposé leur candidature pour dire qu'on ne se soumet pas à notre candidature pour être sur la liste du Parti Socialiste mais uniquement sur une liste qui est celle de Jean-Noël Gautier. Ça n'est pas possible parce que faire cela, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat possible derrière. Ça veut dire que c'est forcément un camp contre un autre. On est forcément dans... Il faut tuer l'autre, il faut démolir. Moi je crois que la politique c'est construire. Aujourd'hui, on assiste aux mêmes méthodes que celles qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années sauf que ça n'est plus possible la situation de la gauche. Ça n'est plus celle d'il y a dix ans quand il y avait une vague à gauche. Ce qu'on a connu à la mairie d'Angers quand il y a eu le coup de force pour assurer la succession de Jean-Claude Antonini, eh bien quelque part on assiste encore de nouveau aux mêmes méthodes. Et moi je dis niette, je dis stop. J'étais conforté d'abord en interne puisque au sein de la commission électorale, elle s'est quand même réunie. Elle m'a donné une large majorité. Je suis intimement persuadé que si les militants avaient été amenés à se prononcer, j'aurais aussi été désigné. Mais les conditions n'étaient plus remplies pour faire gagner la gauche. Donc j'aurais pu effectivement poursuivre la bataille. Mais si c'est pour emmener ma famille politique dans le mur, moi je préfère m'effacer. Parce qu'à un moment donné, il y a l'intérêt collectif, il y a l'intérêt général. Et je crois que cette ambition-là, c'est aussi cette ambition que partagent mes collègues au Conseil départemental. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont souhaité m'apporter leur soutien pour poursuivre le travail qui était engagé. Non, moi je ne suis absolument pas du tout dans 2020. Mon horizon aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de l'année 2017. Parce qu'il y a des choses que je ne laisserai pas faire. Ce que je n'ai pas réussi à combattre, il faut le dire, c'est un échec. Essayer de faire changer les pratiques à l'intérieur du Parti Socialiste. Je crois qu'il y en a d'autres qui vont poursuivre le combat à l'intérieur du Parti Socialiste. Et moi, je vais faire entendre ma voix à l'extérieur du Parti Socialiste sur l'ensemble de la séquence 2017 en prenant un certain nombre de positions. Je reste de sensibilité sociale-démocrate. Je ne vais pas changer de crèmerie parce que j'ai eu un désaccord en interne. Donc je reste accroché à mes convictions. Pour ce qui est du reste, j'ai une grande feuille blanche. Ça fait 20 ans que je suis engagé dans un projet avec une ambition collective au sein du Parti Socialiste. Là, j'ai une grande feuille blanche devant moi d'un seul coup. Est-ce que je continue ? Et si oui, comment ? Différemment ? Est-ce que j'arrête tout à la fin 2017 ? Ce sont des questions profondes, personnelles, que je vais poser aussi avec ma femme, avec mon entourage. Et puis là, je vais prendre un peu le temps de souffler parce que j'ai aussi besoin de me ressourcer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501